A travers cette dématérialisation des actes d'état civil, c'est une véritable démarche de préservation, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine qui est engagé par la ville de Saint-Joseph. Pour aller plus loin, ici dans les ruines de l'usine Carveggen, l'invité du mois, Christian Landry, premier adjoint et membre de la Société d'Histoire de Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Sur ces actes d'état civil, avez-vous fait de belles découvertes ? Des découvertes, oui. Il y a toujours des découvertes à faire dans une collection importante de registres d'état civil puisque nous avons des registres, le premier registre date de 1789. Et on y voit le décès du premier malais qui était venu s'installer à la Réunion et à Saint-Joseph. Donc les malais sont de souches saint-josephoises en quelque sorte. D'un point de vue historique, patrimonial, est-ce qu'il a l'intérêt de numériser tous ces actes d'état civil ? C'est primordial, d'autant plus qu'on a maintenant des instruments, des outils extrêmement performants qui permettent aussi bien de corriger les déformations d'un registre lorsque l'on ne peut pas l'écraser, l'aplatir, ça l'abîmerait, mais aussi de traiter le texte et de traiter la couleur des pages. La préservation du patrimoine, c'est aussi de la pierre. La ville a un projet pour l'usine du Python. Oui, on a un projet qui avance à grands pas. C'est un effort de mémoire. Bien sûr, les murs, c'est quelque chose à conserver. Investir dans les murs, c'est garder la trace de tous ceux qui ont travaillé parce qu'ils respirent ces murs encore de la présence de tous ces travailleurs, de tous ces esclaves, de tous ces engagés. La communauté chinoise qui entame un travail de recensement des boutiques chinoises, c'est aussi un point positif cette fois peut-être ? Oui, le recensement des boutiques chinoises, ça fait partie de notre passé relativement récent puisque les boutiques chinoises se sont installées à partir de 1900-1910 pour les toutes premières. Dans deux ans, Saint-Joseph fêtera ses 240 ans. Quel est l'avenir pour la ville ? L'avenir pour la ville, c'est toujours l'équilibre difficile entre un passé qu'il faut conserver, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas conscience de ce qu'on a été. Nous devons aussi préserver, c'est aussi notre patrimoine, les terres cultivables avec la problématique. Y a-t-il un avenir pour la canne, pour la monoculture ? Peut-on faire autrement ? Et ça, ce sont les grands enjeux qui seront à régler bientôt. Merci Christian Landry, merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès le 27 mars à 18h40.